— Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voilà à nouveau réunis pour une bonne soirée autour de Sylvie Chaperon, que j'ai le plaisir de vous présenter sur un sujet qui, lorsqu'on ne lit que le titre, peut paraître un peu piquant ou un peu scabreux pour les uns ou pour les autres, mais qui, vous allez voir, a un intérêt immense. Alors Sylvie Chaperon est professeure d'histoire à l'Université du Mirail à Toulouse. Elle a fait une thèse qui a été publiée, qui s'appelle « Les années Beauvoir, 1945-1970 », qui ne traite pas de Simone de Beauvoir, mais du mouvement d'émancipation des femmes dans cette triple décennie, pratiquement, qui correspond aux 30 glorieuses, mais ça a été les 30 glorieuses pour les femmes. La thèse a été publiée en 2000. Mais elle a publié aussi « La médecine du sexe et les femmes, ontologie les perversions féminines au XIXe siècle ». J'avoue que j'ai beaucoup appris. Je ne suis pas un très grand spécialiste de la sexualité des femmes au XIXe siècle. Mais les récits que vous transcrivez, à la fois froids et objectivistes, mais toujours mélangés avec un peu de moralisme, en diselant sur ce qu'a été la connaissance de la femme entre 1850 et 1900. – Le moralisme, il n'est pas de moi. – Non, non, non. Mais le moralisme était chez les médecins. – Ce sont les médecins. Ce sont des observations médicales. Ensuite, vous avez publié « Jules Guyot, brévière de l'amour expérimental ». Ici, c'est un texte que vous avez commenté. – Un texte réédité, oui. – Voilà. Et enfin, « Les origines de la sexologie 1850-1900 », qui nous réunit ce soir. Donc c'est ce petit ouvrage, mais qui, sous un faible volume, est tout à fait intéressant, et qui, à mon avis, va nous permettre d'avoir un bon débat. Donc merci d'être là et d'avoir quitté Toulouse et sa neige pour retrouver Montpellier et son froid. Et nous allons essayer d'écouter d'abord ce que vous dites et puis peut-être de nous interroger nous-mêmes. Alors, moi-même, c'est une question qui, en sciences politiques, n'est pas étrangère aux études qu'on fait aujourd'hui sur les rapports entre les sexes envisagés sous l'angle de la science politique, parce que la sexualité est évidemment une réalité vieille comme le monde, un phénomène incontournable. Tout le problème est de savoir qui s'occupe de ce problème et qui a autorité pour parler sur le sexe. Et je trouve que, dans l'histoire, en faisant les choses simples, dans une perspective un peu foucaldienne, il y a finalement quatre personnages qui ont été des autorités reconnues pour pouvoir parler du sexe. Ces quatre personnages ne se sont pas succédés. Ils se sont rajoutés les uns aux autres, de sorte qu'aujourd'hui, on a toutes ces strates présentes dans notre société. Il me semble que le premier personnage, c'est le prêtre. Parce que si la sexualité a quelque chose à voir avec l'origine du monde, même si on n'a pas le tableau, avec ce qui fait qu'il y a une humanité, et que cette humanité, elle est ou elle serait liée à une décision divine, évidemment, les premiers à pouvoir parler de sexualité et à la normer, c'est-à-dire à la soumettre à des règles, ce sont les prêtres. C'est très intéressant parce que les prêtres, notamment, on le sait aujourd'hui, à l'histoire, à partir des manuels de confession, étaient amenés, pour savoir s'il y avait eu péché ou pas, à entrer, si j'ose dire, dans le détail. Et c'est très très intéressant de voir comment, depuis le XVIe siècle, en gros, et le XVIIe, les manuels de confession exigeaient des prêtres qu'ils posent les bonnes questions, et puis que, sans être outrageant, ils puissent aller le plus loin possible, puisque de cette investigation dépendait la peine éventuelle que l'on pourrait infliger à la confessante. Et donc, il y a tout un discours, j'allais dire, religieux et moraliste qui s'attache, dès le début, je trouve, à la sexualité. Les deuxièmes personnages, à mon avis, à se trouver aux prises avec ce problème, ce sont les juristes. Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais les juristes ont vocation, et finalement, à régir tout. Tout acte social, toute chose et toute vie peut tomber sous le coup du droit. Le problème, c'est que, qu'est-ce que va dire un juriste sur le sexe et sur les rapports sexuels ? Les seules choses qu'il peut définir, c'est les normes au-delà desquelles tel ou tel comportement sera considéré comme un outrage à l'ordre public, ou comme une déviance. Et donc, les juristes sont assez rapidement contraints, soit à ne pas dire grand-chose, mais à dire beaucoup sur les normes qui délimitent ce qui est autorisé. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que cette gestion par les juristes du sexe et des rapports sexuels continue aujourd'hui. Il y a des délits du droit pénal qui concernent encore, évidemment, le sexe. Sans parler de l'exercice illégal de la médecine que vous développez dans quelques-uns de vos passages, où peuvent s'attribuer des titres tout à fait fantaisistes des gens qui n'ont aucune formation, et qui, par ce biais-là, surtout si le sujet ou l'objet est un peu attirant, peuvent avoir une reconnaissance ou en tout cas une aura qui ne mérite pas. Enfin, le troisième personnage, vous l'attendiez, c'est le médecin, évidemment. Le médecin, mais au fond, vous démarrez en 1850, et c'est tout à fait intéressant, il faut attendre assez tard pour que les médecins nous disent vraiment des choses sur le sexe et sur les rapports sexuels. En fait, ils ont toujours parlé de sexe et de rapports sexuels. Oui, mais de manière beaucoup plus évasive. Là, ils vont effectivement en faire une spécialité. J'allais dire entrer dans le sujet. Et c'est très curieux parce que le discours des médecins est un discours un peu tardif, 1850-1900, au sens où on entend aujourd'hui une médecine expérimentale qui résonne, et pas une médecine des médecins de Molière. Et c'est très intéressant parce qu'elle a de l'intérêt, cette médecine, sur le sexe. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle va dire ce qui se passe. Et si elle dit ce qui se passe, elle est très rapidement amenée à dire ce qui se passe de normal ou d'anormal. Donc à rejoindre là le discours des juristes et des prêtres qui sont obsédés par l'idée qu'il y a une norme à ne pas violer ou à ne pas franchir. Et puis une fois qu'ils ont décrit ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, il va falloir qu'ils proposent un traitement. Là, j'ai été sidéré par les traitements imposés au XIXe siècle aux femmes sous les prétextes de déviation, de perversion. Il y a beaucoup d'internements, en fait, plutôt que des traitements, des mises à l'écart. Des mises à l'écart. Mais enfin, il y a des traitements par l'électricité, il y a des traitements, j'allais dire, chirurgicaux, qui sont quand même étonnants, vu aujourd'hui. Et au fond, c'est très intéressant de voir que la médecine, elle est un peu à cheval sur le physique et le psychique. Et que donc, les médecins, tels que vous nous donnez leur traité et leur passage dans les livres, sont toujours un peu à cheval sur décrire ce qui est, soigner, mais en même temps décrire ce qui devrait être. Et sont donc liés à la normativité. Ils disent ce qui est saint et pathologique. Ce qui est saint et ce qui est pathologique. Et là, on a une sécularisation du savoir depuis la religion quand même, qui disait ce qui était bien et mal. Oui, mais on est toujours dans la même... Il y a une continuité. Une continuité, là. Et enfin, il y a les derniers-nés, si je veux dire, les psychanalystes ou les analystes, dont vont dériver peut-être les sexologues, qui ont un autre type de savoir, qui n'est plus un savoir purement médical ou chirurgical, qui vont chercher ailleurs. Tout le monde connaît tous les grands mythes. Par exemple, le mythe d'Ypien sur la relation à la femme, en quoi elle dérange un ordre social, ou en quoi l'inconscient est travaillé par les questions du sexe. Peut-être y a-t-il, mais je ne me hasarderai pas plus loin, une cinquième génération aujourd'hui qui sont les politistes et les sociologues, qui s'intéressent au rapport sexuel ou au rapport sexué, à la division du travail entre les deux sexes, ou les deux genres maintenant, qui sont non pas les héritiers, mais pas de côté, peut-être, par rapport à cette espèce de longue lignée qui a commencé avec les prêtres, les juristes et les médecins, et qui se continue encore aujourd'hui. Alors moi, j'ai rajouté aussi les militants. Et les militants. J'en parlerai à peine, mais les militants... Parfois, je voulais terminer. C'est dire, au fond, que cette longue histoire, c'est une histoire des spécialistes ou des gens qui ont travaillé. Mais tout un chacun a son idée, a des idées sur le sexe, dans un sens ou dans un autre, et on voit bien comment, et notamment votre thèse le montre, dans une période déterminée, les idées les plus reçues, les plus habituelles, voire même qui étaient les plus consacrées, peuvent même voler un éclat. Et on voit bien la distance qui nous sépare, si vous voulez, des écrits les plus anciens. J'ai bien aimé les écrits de ce docteur du XVIIe siècle, M. Vénette, qui fait un texte assez cru et qui est repris, réédité, mais corrigé au XIXe siècle. On enlève les mots qui, quand même, sont, j'allais dire, passés de mode. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui pose question, c'est pas simplement le fait qu'il y a des spécialistes, il y en a toujours eu, qui ont une parole autorisée, mais que désormais, le sexe peut devenir aussi un élément d'un combat social, d'un combat politique dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés et qui déborde largement le point de vue médical. Bref, vous voyez, il y a de quoi dire. Et nous allons vous écouter avec passion sur ces origines de la sexiologie ou le sexe féminin et les médecins, tels que nous l'avions publié dans notre programme. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors moi, je vais me déplacer pour être plus confortablement installée. Donc, je vous remercie, tous les organisateurs de cette très riche programmation, de m'avoir invité. Je vais donc vous parler des médecins et de la sexualité. Alors, c'est vrai, comme ça vient d'être dit, mon centre d'intérêt, quand même, c'est les femmes. Et donc, je vais avoir tendance à tirer, quand même, vers la sexualité féminine, même si je vais parler aussi de la sexualité masculine. Alors, le terme de sexualité date du XIXe siècle. Il apparaît en langue française dans les années 1830. On en trouve des occurrences dans des ouvrages imprimés dès les années 1830. Mais il n'a pas tout à fait le même sens que nous lui donnons aujourd'hui. À l'époque, sexualité signifie quelque chose comme différence sexuelle ou quelque chose comme sexuation. Le mot sexualité met le doigt et insiste sur la différence entre les deux sexes, sur les différences sexuelles. Le terme de sexualité est également très lié au terme de reproduction, de la génération. Et moins, finalement, au sens moderne que nous lui donnons quand même de plus en plus, d'érotisme, de pratiques sexuelles, d'actes sexuels. Ça, c'est un terme qui viendra plus vers la fin du XIXe siècle. Le terme sexualité ne signifie pas d'abord ce terme-là à son origine, ce sens-là à son origine. Et pourtant, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est justement cette acception-là du terme que je vais regarder. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le discours médical sur les pratiques sexuelles, sur l'acte sexuel, sur la sexualité au sens moderne. Alors, pour regarder ça, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord regarder qui parle et d'où, cette fameuse question, mais d'où tu parles ? Qui parle ? Quels sont les experts, les savants, les médecins qui parlent ? Et on regardera ensuite ce qu'ils disent. Le contenu, alors là aussi, il y a une référence à Foucault, le contenu de leur savoir, le bio-savoir, dirait Foucault. C'est-à-dire un savoir qui porte sur la biologie, qui porte sur le corps également et sur la sexualité. Alors, la sexualité, à l'époque, elle est de plus en plus traitée par les médecins. C'est pas nouveau, les premiers médecins de l'Antiquité parlaient déjà de la sexualité. Donc, les médecins prennent vraiment à bras le corps la question de la sexualité. Mais surtout, ce qui se renforce beaucoup au XIXe siècle, c'est une division du travail entre deux types de spécialistes et deux types de sexualité. Les médecins, on va dire, classiques, les médecins généralistes, on va dire, s'intéressent à ce qu'ils appellent l'hygiène conjugale. La sexualité du couple, la sexualité de monsieur et madame tout le monde, la sexualité matrimoniale. On est au moment où, au XIXe siècle, ça affirme beaucoup le mariage d'amour. Et le mariage d'amour repose notamment sur l'attirance entre un homme et une femme. Et puis, d'un autre côté, on a les aliénistes, les neurologues, les criminologues, puisque c'est aussi une spécialité qui émerge au XIXe siècle, qui vont s'intéresser à ce qu'ils appellent les déviations pathologiques de l'instinct sexuel, de l'instinct génésique, comme on disait aussi à cette époque-là. Et le terme va être repris par la suite, va être englobé sous l'appellation perversion sexuelle. Et les uns, donc, s'occupent de la sexualité normale, les autres de la sexualité pathologique, puisque c'est ainsi qu'on la voit, et même, dans un certain sens, de ce qu'ils ne voient pas comme une sexualité. Parce que, justement, cette sexualité-là, elle est déconnectée et de la différence sexuelle et de la reproduction. Donc, ils appellent ça plus des pratiques antisexuelles que sexuelles. Alors, qui sont donc, dans un premier temps, les médecins de l'hygiène conjugale ? Alors, quand j'ai fait mes recherches, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelques éléments sur ces personnages-là, qui sont tombés dans l'oubli. Ils ont publié énormément, il y a eu énormément de thèses, il y a eu énormément d'essais, de monographies, de manuels d'hygiène conjugale, qui sont destinés aux couples, ou bien aux jeunes filles, ou bien aux jeunes gens. Donc, il y a eu toute une littérature, mais les auteurs sont complètement tombés dans l'oubli. Donc, je cherchais. Alors, très souvent, d'ailleurs, ils publient sous pseudonyme. Mais bon, bien sûr, j'ai réussi quand même, à force de recherche, d'exhumer un peu des pans de leur biographie, très peu de choses. Mais le fait qu'ils soient tombés dans l'oubli signifie bien que, pour la postérité, ils n'étaient rien. En fait, ce sont effectivement, on peut dire, des sans-grades de la médecine, des personnages qui ont fait des études assez limitées, ont un doctorat le plus souvent, et encore pas tout le temps. Ils peuvent être officiers de santé. Ils ne sont pas internes des hôpitaux, ils ne sont pas profs à la faculté, ils ne sont pas agrégés de médecine, ils ne sont pas membres des académies savantes. Ce sont les médecins de quartier, les médecins de campagne, parfois des médecins militaires, parfois des médecins de marine. Bon, ce sont donc des personnes qui sont rapidement tombées dans l'oubli et qui s'intéressent donc à la sexualité, on va dire, de monsieur tout le monde, j'allais dire, de monsieur et madame tout le monde. Alors, voici quelques noms qu'on peut évoquer. Bien évidemment, je ne vais pas vous assommer avec plein de noms, mais pour vous situer un peu le type de personnage qui s'intéresse à la sexualité. Alors, on a par exemple Félix Roubeau, qui est un docteur de médecine. Il a suivi ses études de médecine à Toulouse, puis à Montpellier, puis à Paris. Il a fait une thèse de médecine, pour devenir docteur en médecine, en 1844, une thèse qui portait sur les passions. Alors, les thèses de médecine, à l'époque, c'est tout petit, c'est une douzaine, une trentaine de pages, qui rendent hommage à leurs prédécesseurs, qui mettent en avant le travail des prédécesseurs, et puis, ensuite, fait une petite dissertation. Ce n'est pas non plus la grosse thèse de médecine. Alors, il va se faire connaître, notamment parce qu'il est médecin des eaux, parce qu'il publie une revue qui s'appelle l'Opinion médicale, et puis il va publier, sous pseudonyme, le docteur Roland, il va publier un ouvrage qui s'appelle Le Livre des époux, qui est un manuel conjugal, qui va avoir beaucoup de succès. Et du coup, est-ce que c'est ce succès qu'il a raffermi ? Il a osé publier, sous son vrai nom, Traité de l'impuissance et de la stérilité chez l'homme et chez la femme, chez Bélière, qui est un grand éditeur scientifique de l'époque, un grand éditeur des traités médicaux, en 1855. Alors, cet ouvrage, Félix Roubault, cet ouvrage de Roubault, va être une référence pour toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Il sera réédité périodiquement, et surtout, son nom est cité, le traité est cité à peu près dans tous les ouvrages qui se font par la suite. Donc, ça fait un ouvrage extrêmement, une pierre blanche, si vous voulez, dans la constitution de ce savoir. Alors, l'intéressant chez Félix Roubault, c'est qu'il met vraiment au même plan l'homme et la femme, et qu'il affirme que le plaisir sexuel est tout aussi important chez l'homme que chez la femme. Donc, il critique d'ailleurs ses confrères qui disent que la frigidité... Alors, la frigidité, à l'époque, ce n'est pas un terme qui est associé aux femmes, pas du tout. On parle plus d'ailleurs des hommes frigides que des femmes frigides. La frigidité est un terme tout à fait synonyme de l'impuissance, d'ailleurs. Et donc, il vitupère un peu ses collègues en leur disant qu'ils s'intéressent beaucoup à la frigidité chez l'homme, mais pas assez de la frigidité chez la femme, et que c'est tout aussi important. Parce que, certes, ça ne rend pas stérile, au contraire de la frigidité chez l'homme, qui rend effectivement la conception problématique, mais l'absence continuelle de plaisir et de satisfaction sexuelle rend les femmes malades. C'est un des premiers à mettre comme ça l'accent si nettement sur la frigidité féminine. Alors, je poursuis avec Jules Guyot, encore un auteur qui est tombé complètement dans l'oubli. D'ailleurs, vous voyez, j'ai eu du mal à trouver un portrait de lui. Ce que j'ai trouvé, c'est la poire, puisqu'il a donné son nom à une poire, la poire Guyot, qui est tout de même connue. Alors, c'est un médecin, mais qui n'a jamais pratiqué la médecine. Il a fait des études de médecine. Et ensuite, il s'est orienté, il a eu plus une carrière, on pourrait dire, d'agronome. Il s'est orienté vers la connaissance et l'amélioration de la viticulture et des vergers. Et puis, il a inventé plein de machines agronomiques pour protéger les vignes, pour éclairer les caves, pour ceci, pour cela. Il a déposé plein de brevets. Mais il a également publié un petit ouvrage « Brévière de l'amour expérimental » que j'ai réédité, effectivement. Alors, c'est tout petit. Pourtant, l'éditeur a mis beaucoup de pages et un caractère assez large pour que ça soit moins petit. Mais c'est vraiment un tout petit essai minuscule. Alors, c'est un ouvrage qu'il a publié... Enfin, qu'il n'a pas publié. Qu'il a imprimé à une dizaine d'exemplaires en 1859 au moment du mariage du prince Napoléon et de Clotilde de Savoie. Alors, c'est un petit opuscule qui a circulé de main en main. Georges Sand, par exemple, l'alu, Claude Bernard, par exemple, l'alu, Sainte-Beuve. Georges Masson, l'éditeur. Donc, c'était un ouvrage qui commençait à être connu d'un petit cénacle. Et puis, il l'a remis à des amis en disant qu'il le publierait à titre posthume. Ce que les amis ont fait en 1882, donc sous la Troisième République. Alors, Jules Guillot, à la différence de ses confrères, n'aborde pas... Alors, il aborde certes en médecin, mais plutôt, je dirais, en praticien. Il explique aux hommes les gestes pour faire l'amour. C'est le premier traité, on va dire, indiquant aux hommes comment caresser les femmes. Et alors, c'est très explicite. C'est très cru, on peut dire, même s'il a quelques termes scientifiques. Et un petit peu à la manière de Roubault, d'ailleurs, de Félix Roubault, il m'origène, les hommes, en disant que les hommes se précipitent sur les femmes, font des coïts rapides, jouissent, et puis les laissent frustrés, sans avoir connu le plaisir. Et puis, ils disent, quand vous essayez de donner du plaisir, de toute façon, vous ne savez pas faire. Et je vais vous expliquer. Et il explique, très concrètement, comment donner du plaisir. Et alors, c'est un des premiers auteurs à mettre l'accent sur le clitoris. Alors, le clitoris, il est connu depuis très longtemps. Et d'ailleurs, les anatomistes de la Renaissance l'avaient mis en avant. Mais lui, il met le clitoris au centre de l'acte sexuel, de l'acte hétérosexuel, de l'acte du coït, puisque c'est le terme qui est pris. Et c'est un des tout premiers à le faire. Alors, cet ouvrage sera réédité énormément à la fin du XIXe siècle, notamment par tout un courant anarchiste, prenant la liberté sexuelle. Alors, Jules Guyot est très influencé aussi par les Saint-Simoniens. Il a lu Saint-Simon, il a lu Charles Fourier également. Et pour lui, le couple, comme pour les Saint-Simoniens, le couple est l'unité sociale fondamentale. Ce n'est pas l'individu, c'est l'homme et la femme. Il y a toute une mystique du couple chez ces auteurs, et notamment chez Jules Guyot. Alors, un dernier auteur, et puis après, on arrêtera là, parce qu'on pourrait en citer plein. Mais celui-ci est important, parce que c'est sans doute l'auteur le plus prolixe de la fin du XIXe siècle. C'est Pierre Garnier, qui a été complètement oublié, qui a été confondu d'ailleurs avec un autre Garnier. Il faut dire que Garnier, c'est un nom extrêmement fréquent à l'époque, il a beaucoup d'homonymes. Alors, Pierre Garnier est un médecin de la marine marchande, initialement. Et d'ailleurs, je vous ai mis un de ses chroniques médicales qu'il faisait quand il faisait ses voyages autour du monde. Il parle plusieurs langues. Ici, il parle de la voyage médical en Californie. Mais à la retraite, à la fin de sa vie, il s'est reconverti, si on peut dire, dans le domaine de la sexualité. Alors, à cet égard, il avait été contacté par les éditeurs Garnier. Donc, vous voyez, des éditeurs homonymes, eux aussi. Et ces éditeurs lui avaient demandé de traduire un ouvrage espagnol qui avait rencontré un très très grand succès qui s'appelle Le Livre des époux et qui l'a traduit et qui a effectivement rencontré lui aussi un grand succès. Et du coup, il s'est spécialisé, on peut dire, dans le filon. Et il n'a pas arrêté de publier les dernières années de sa vie. Alors, je vous ai mis quelques-uns des titres, mais il y en a une dizaine. Alors, ce sont des ouvrages à la fois très très longs, très très épais, mais assez répétitifs entre eux. Il se cite lui-même. Et c'est également des ouvrages, le titre l'indique, par exemple, le dernier titre, Anomalies sexuelles apparentes et cachées avec 230 observations. Ce sont des ouvrages qui sont nourris par énormément d'observations cliniques. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le développement de la science dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est que dorénavant, tout doit se prouver par un savoir expérimental. Ça renvoie d'ailleurs au titre de Jules Guillot. Et les expériences, c'est bien évidemment les observations cliniques, les observations de cas. Donc là, on a 230 observations dont on peut supposer tout de même qu'elles sont en partie un peu inventées. Parce qu'à l'époque, il est à la retraite, il ne voit plus de client, il n'a plus de clientèle, il répète parfois des observations de son confrère, et puis parfois, c'est assez fantaisiste. Alors, cet auteur-là aussi est tombé dans l'oubli. Alors, on verra quand on analysera les savoirs que lui, au contraire, il est très hostile à Roubault, à Guyot et à tous ceux qui mettent en avant le plaisir féminin et qui font reposer le plaisir féminin sur le clitoris. On verra que là, il y a un moment à la fin du XIXe siècle où on a un basculement dans le discours et dans le savoir qui n'est plus du tout le même que celui qu'on avait au milieu du XIXe siècle avec Roubault ou avec Guyot. Alors, vous observerez qu'il s'agit d'un savoir d'homme. C'est-à-dire que tous ces traités sur la sexualité et notamment sur la sexualité féminine sont écrits depuis un point de vue d'homme. De médecins aussi, certes, mais également d'homme. Alors, la raison est très simple, c'est que les études de médecine sont fermées aux femmes et elles le sont fermées jusqu'à la fin du XIXe siècle. Je vous ai représenté ici la première femme française à avoir été acceptée dans les facultés de médecine. Il s'agit de Madeleine Bré qui a été acceptée d'ailleurs sous régime dérogatoire puisque les facultés sont fermées. D'ailleurs, les femmes n'ont pas le droit non plus de passer le baccalauréat. Et Madeleine Bré, comme beaucoup à son époque, nous sommes à la fin du XIXe siècle à un moment tout de même de temps fort dans l'émancipation des femmes, un moment où un premier mouvement féministe se constitue. Donc, quelques pionnières forcent les portes fermées, soutenues le plus souvent d'ailleurs par le mouvement féministe qui fait des campagnes, qui fait des pétitions, qui fait des actions. Et elle obtient donc une dérogation pour s'inscrire à l'université et elle sera, elle obtiendra son doctorat en 1875. C'est la première femme française, il y a eu quelques étrangères avant, à faire un doctorat en médecine. Alors, si elle commence comme ça un peu à percer, il n'est pas question qu'elle se spécialise dans les questions de la sexualité. Ça, c'est un savoir qui est complètement tabou pour les femmes. Une femme bien ne s'intéresse pas à ces questions-là. Donc, la plupart du temps, les femmes seront davantage orientées et les soutenances de thèse sont assez claires d'ailleurs, c'est dit très clairement, vers des domaines qu'on estime plus séillants à leur sexe, à savoir les femmes, la médecine des grossesses, des maladies de femmes et la pédiatrie. Donc, Madeleine Bray n'écrira jamais rien ni les pionnières de son époque sur la sexualité ou la sexualité féminine. On peut dire la même chose un petit peu des femmes autodidactes parce que si les lieux de savoir, les facultés, les académies, les sociétés savantes sont fermées aux femmes et ne commencent à s'ouvrir qu'à l'extrême fin du XIXe siècle, on a quand même des femmes autodidactes qui reçoivent une éducation parfois très élevée de par leur propre famille ou de par leur fréquentation de collègues, de salons, leur lecture, etc. Et on peut citer par exemple Clémence Royer qui est la traductrice de Darwin. C'est elle qui va traduire en premier De l'origine des espèces. Elle traduit également La constitution du monde dynamique des atomes. Elle sera admise après de très longs interminables débats à la Société d'anthropologie de Paris qui va admettre pour la première fois une femme. Donc elle sera admise dans les années 1880 et elle va d'ailleurs publier dans le bulletin d'anthropologie. Alors on a découvert récemment des manuscrits d'elle qui n'avaient jamais été publiés et certains notamment sur la sexualité. Donc vous voyez qu'il y a quelques femmes comme ça, peut-être qu'on en apprendra par la suite davantage en découvrant des archives, quelques femmes qui se sont intéressées à la sexualité mais pour une raison ou une autre son article. Son article n'a pas été retenu a été mis de côté sans doute là encore parce qu'il était jugé outrageux. Une femme publie sur ces questions-là. La grande qualité d'une femme c'est la pudeur. Donc aborder la sexualité est effectivement contraire à la féminité. Alors là nous avons vu si l'on peut dire les médecins ordinaires et l'exclusion des femmes de cette médecine de l'hygiène conjugale. Nous allons voir maintenant quels sont les médecins qui travaillent sur ce qui n'est pas jugé comme étant de la sexualité c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui des minorités sexuelles ce qui s'est appelé des déviations sexuelles. Alors là au contraire ceux-là on ne les a pas oubliés. Ce sont des grands noms de la médecine. Ce sont des grands professeurs de la médecine. Ce sont des neurologues ce sont des criminels ce sont des directeurs d'asile d'aliénés ce sont des agrégés de médecine ce sont des membres des sociétés savantes de l'Académie des sciences de l'Académie de médecine etc. Et bien sûr un des plus illustres c'est Jean-Martin Charcot neurologue de la salle pétrière spécialiste de l'hystérie et de l'épilepsie notamment des femmes qu'on a représenté ici. Alors il s'agit d'un tableau de 1886 qui s'intitule La grande hystérie non pardon qui s'intitule Une leçon clinique à la salle pétrière et un tableau de brouillet. Alors ce tableau est très connu vous l'avez sans doute déjà rencontré donc il s'agit d'une leçon clinique qui est donnée par Charcot devant ses collègues à la salle pétrière et tous ceux qui sont dans la salle devant Charcot sont des médecins connus du 19ème siècle. On a par exemple ici au premier plan assis accoudé là sur sa chaise Alfred Nackay qui est un médecin mais qui est aussi à l'époque député et qui a fait des pieds et des mains pour faire passer la loi sur le divorce la loi qui s'appelle Nackay qui est passée en 1884 et qui a restauré le divorce en France alors qu'il était interdit depuis depuis 1816 où on a représenté ici un autre médecin très connu et sur lequel je reviendrai c'est pour ça que je le signale Charles Ferré qui est lui aussi aliéniste. Alors donc Charcot est en train de représenter ici une crise d'hystérie laquelle se résout par apposition d'une sorte de bâton qui est ici sur les ovaires de la dame qui est en pleine crise d'hystérie. Alors la dame elle est très connue aussi il s'agit de Blanche excusez-moi Whitman voilà je voulais pas faire d'erreur de Blanche Whitman alors elle est connue parce qu'elle est restée longtemps internée à la salle pétrière et elle a été très souvent montrée lors des leçons cliniques de Charcot parce que c'est une hystérie si on peut dire assez photogénique assez docile aussi et qui qui fait une prestation remarquable d'ailleurs Hippolyte Berhenheim médecin de Nancy lui aussi spécialiste de l'hypnose Charcot pratique l'hypnose sur ces maladies de l'hystérie se gaussera de son collègue et parlera d'une hystérie de salon ou d'une hystérie de laboratoire alors Blanche Whitman elle est connue aussi parce que après avoir fait toutes ses prestations devant Charcot et ses collègues elle elle va travailler dans le laboratoire de Marie Curie ce sera une insistante de Marie Curie elle aura comme Marie Curie d'ailleurs de forte radiation et elle mourra d'un cancer alors Charcot est connu pour avoir publié un article avec son collègue Valentin Magnan sur l'inversion et en général c'est le cas de ces grands spécialistes et de ces grands neurologues ils ne se spécialisent pas dans le domaine de la sexualité et des déviations sexuelles ils produisent ils commettent un article ou un petit livre ou un petit essai mais ne se spécialisent pas là il y a une différence très nette entre la France et l'Autriche ou l'Allemagne où on a au contraire comme Richard von Kraft-Ebing qui est un grand alieniste de la même période qui a publié Psychopathia sexualis et qui passera toute sa carrière ou presque pas uniquement mais une bonne partie de sa carrière à travailler sur les perversions sexuelles en France c'est juste un article de ci ou de là alors un autre grand nom c'est Jean c'est par exemple Alexandre Lacassagne qui est un médecin de Lyon et qui va lancer l'école de la criminologie française la criminologie est une science du crime est une science qui est au départ dominée par les médecins comme la plupart des sciences humaines d'ailleurs et qui émerge vraiment dans la deuxième moitié du 19ème siècle alors Alexandre Lacassagne va se faire connaître notamment par ses polémiques avec un autre grand criminologue de l'époque qui est Lombroso un italien et tous les deux vont polémiquer à travers leurs articles leurs livres parce qu'ils ne sont pas d'accord Lombroso en tient pour le criminel né celui qui est né en quelque sorte avec cette pathologie de la criminalité ce penchant inné au crime tandis que Alexandre Lacassagne met l'accent sur le milieu et le milieu qui favorise acquisition ou non de la caractère de criminel alors Alexandre Lacassagne est également le fondateur d'une revue les archives de l'anthropologie criminelle qui prendra plusieurs titres elle est fondée en 1886 et il va énormément faire travailler ses étudiants mais également ses collègues il a un laboratoire à Lyon il dirige aussi une maison d'édition et puis sa revue et il va diriger de nombreuses thèses sur les déviations sexuelles sur l'homosexualité sur l'inversion sexuelle qui est le vieux terme pour l'homosexualité sur le sadisme le sadomasochisme le fétichisme etc beaucoup de travaux vont être menés par ses étudiants des thèses dans son équipe et les archives de l'anthropologie criminelle vont publier également de nombreux articles sur ses pathologies sexuelles puisque c'est ainsi qu'on les appelait et Alexandre Lacassane est sans doute un de ceux qui est les plus ouverts à un discours non stigmatisant sur l'homosexualité il accueille notamment dans sa revue ce qu'on pourrait appeler les premiers militants homosexuels de l'époque et notamment un certain Rafalovitch qui est un homosexuel qui défend l'homosexualité et qui se bat pour que l'homosexualité ne soit pas vue comme une pathologie mais plutôt comme une variation sexuelle donc il est assez ouvert bien que médecin et bien qu'ayant un discours effectivement assez stigmatisant quand même sur les perversions sexuelles un autre alors ça c'est on peut dire c'est un lieu de production important du savoir sur les déviations sexuelles du 19ème siècle un autre lieu important c'est le dépôt appelé ainsi familièrement le dépôt c'est à dire c'est un en fait c'est l'infirmerie spéciale de la préfecture de police de Paris qui est située au sous-sol là de la conciergerie et dans cette infirmerie spéciale sont amenés tous les fous on va dire comme ça tous les aliénés de la capitale tous ceux qui sont pris errants dans la ville visiblement en crise de folie dans un état pas très normal et qui sont arrêtés par la police ou amenés par des gens et qui vont être mis en observation à l'infirmerie spéciale de la préfecture de police et tous les médecins qui ont dirigé ce dépôt puisque c'est ainsi qu'on l'appelle vont écrire sur les déviations sexuelles alors le lieu n'est pas très gai on l'a décrit ainsi au 19ème siècle elle est sombre elle doit être éclairée à tous les jours à toutes les heures ou presque du jour peu spacieuses et elle comprend 11 cellules d'hommes et 7 cellules de femmes alors parmi les médecins je cite Paul Garnier par exemple qui a beaucoup travaillé sur le fétichisme on peut citer Charles Laseg qui a dirigé également le dépôt et qui est l'inventeur du terme exhibitionniste donc il a fait la première description de cette déviation sexuelle où on peut citer également Gaëtan Gassian de Clérembeau qui a beaucoup travaillé également dans le dépôt qu'il a dirigé pendant presque toute sa carrière alors là encore dans tous ses grands noms et c'est pas étonnant pas de femme pas de femme sauf une que je signale quand même parce qu'elle est très originale et on le voit effectivement à sa tenue c'est Madeleine Pelletier Madeleine Pelletier qui est on peut dire une radicale parmi les radicales une marginale aussi parmi les marginales parce que son radicalisme l'avoue à un certain isolement alors comme vous le voyez elle est adepte du costume masculin elle estime que le costume féminin transforme les femmes en poupées sexuelles en objets sexuels et que son costume masculin dit aux hommes je ne cherche pas à vous plaire et certes elle ne cherchait pas à plaire elle n'a jamais mis de l'eau dans son vin si on peut dire alors c'est une femme d'origine modeste d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais Alexandre Lacassagne aussi c'est un des rares dans le milieu médical et quand même plutôt un milieu de fils de bourgeois on va dire parce que les études médicales sont longues et coûtent cher Alexandre Lacassagne est un de Cahors d'ailleurs il est originaire de Cahors et d'un milieu assez modeste Madeleine Pelletier était elle aussi d'un milieu modeste c'est l'exemple même du méritocratisme de la Troisième République parce qu'elle a été repérée par ses institutrices elle a eu des bourses pour pouvoir poursuivre ses études et elle a à la suite on l'a vu de Madeleine Bray elle a fait des études de médecine alors elle voulait se spécialiser dans l'aliénisme sauf qu'évidemment c'était fermé aux femmes donc à nouveau combat à nouveau bataille à nouveau campagne des féministes pour ouvrir l'internat des asiles d'aliénés aux femmes et elle sera la première femme à faire un internat son internat dans un asile d'aliénés et à ce titre elle publie une observation médicale c'est la seule faite par une femme en fait c'est co-écrit avec son directeur de thèse et sur les déviations sexuelles c'est la seule exception alors par la suite elle voudra devenir chef des asiles d'aliénés donc passer le clinica des asiles d'aliénés qui était fermé aux femmes à nouveau bataille à nouveau campagne le clinica s'ouvre et malheureusement elle n'était pas prête elle pensait qu'elle allait devoir batailler quelques années non au bout de 6 mois ça a fonctionné elle n'était pas prête elle n'a pas été reçue et donc elle n'est jamais devenue directrice d'asile d'aliénés alors c'est une féministe c'est une franc-maçonne c'est une néo-malthusienne on va voir et tragédie de cette vie très singulière elle finira internée dans un asile psychiatrique parce qu'elle est condamnée pour avoir pratiqué des avortements et plutôt que de faire un procès public on la déclare irresponsable alors voilà voilà les acteurs de ce savoir des grands pontes d'un côté qui publient un petit opuscule un petit article et des médecins plus besogneux plus anonymes qui écrivent sur l'hygiène conjugale alors on va se demander maintenant quel est ce bio savoir et notamment concernant l'hygiène conjugale que disent les médecins que prônent les médecins sur l'hygiène conjugale et quel savoir met-t-il en oeuvre à ce propos alors avant de commenter cette diapositive l'hygiène conjugale est longtemps restée tributaire d'un vieux savoir galénique qui remonte jusqu'à galien et qu'on appelle un savoir humoral puisque vous le savez peut-être mais dans l'antiquité on expliquait la bonne santé ou la mauvaise santé des individus par les humeurs qui circulaient dans le sang et pour les médecins de l'antiquité il y avait quatre humeurs fondamentales l'humeur le sang la flègme la bile noire ou la bile jaune bon alors au 19ème siècle c'est tombé en désuétude bien évidemment depuis le progrès de l'anatomie au 16ème et au 17ème siècle on sait que le corps n'est pas un vaste circuit comme ça de liquide donc c'est tombé en désuétude mais pour autant l'idée des tempéraments et des tempéraments sanguins ou des tempéraments lymphatiques ou des tempéraments mélancoliques demeure très importante et la plupart de ces médecins un petit peu besogneux dont on a parlé se réfèrent à ce vieux savoir on parle par exemple d'un tempérament sanguin pour un homme qui est impétueux qui a une sexualité dynamique qui a des besoins sexuels importants on parle au contraire d'un tempérament froid ou lymphatique et le terme de frigidité dérive de ça du tempérament froid pour quelqu'un qui au contraire est plutôt mou a peu de besoins sexuels a peu d'appétit sexuel etc donc pendant très longtemps on se base là dessus et les traitements les soins visent essentiellement à rééquilibrer les tempéraments donc un tempérament sanguin trop impitueux c'est évidemment une saignée qu'on va faire ou des diètes pour donner davantage d'équilibre et des aliments aqueux comme la laitue etc inversement un tempérament lymphatique qui risque de produire une frigidité congénitale et bien on va essayer de le tonifier à partir d'aliments ferrugineux carnés la boisson aussi voire également on fouette pour activer la circulation du sang on fouette les parties sexuelles également ou on les frotte avec des lotions urtiquantes pour favoriser la circulation sanguine donc c'est un vieux savoir qui reste encore actif dans la première moitié du 19ème siècle alors il y a quand même des progrès quand même de la physiologie et de l'anatomie qui vont avoir lieu et notamment de la physiologie des organes sexuels il y a des progrès de connaissances des mécanismes de l'érection chez l'homme et il y a des progrès également de connaissances chez la femme alors je vous ai mis ici une planche anatomique d'un ouvrage qui se situe justement dans ce milieu du 19ème siècle qu'on avait déjà identifié avec Roubault ou Guyot alors il s'agit d'un ouvrage d'un auteur allemand Georges Ludwig Kobelt qui s'appelle De l'appareil du sens génital des deux sexes dans l'espèce humaine et dans quelques mammifères au point de vue anatomique et physiologique alors cet ouvrage est publié en Allemagne et traduit en 1851 en France donc deux ans après sa sortie dans son pays d'origine et Ludwig Kobelt a disséqué des organes génitaux masculins et féminins et il a tenté de reproduire l'érection de ces organes en ce qui était une technique relativement classique en injectant des produits assez épais dans les artères et veines qui mènent aux organes génitaux alors je vous ai représenté ici la planche 3 de ce manuel qui représente l'organe féminin alors c'est un organe féminin qui est ici présenté de côté dépouillé de toutes les chaires de tout le périnée de toute la musculature etc qui est représenté ici de face avec l'entrée vaginale et la structure osseuse derrière et qui est représenté ici alors là encore nous sommes dans ce moment au milieu du 19ème siècle où les médecins insistent sur l'importance du clitoris ce que vous avez représenté ici c'est le clitoris en érection ici c'est le clitoris en érection alors ça nous paraît très bizarre quand même parce que ça ressemble beaucoup au pénis d'ailleurs vous pouvez sans doute pas lire parce que c'est écrit un petit peu trop petit mais ici la légende dit clitoris de la phagme augmenté dans ses dimensions pour faire ressortir sa ressemblance de forme avec la verge de l'homme donc là ici on a grossi les proportions alors cet ouvrage est considéré par des sexologues actuels comme étant un de ceux qui ont atteint un premier sommet dans le savoir et dans la connaissance des organes génitaux et des organes génitaux féminins mais il y a cependant quelque chose qui est particulier c'est effectivement cette très forte ressemblance qui ressort avec le pénis ici vous avez donc représenté le clitoris ici vous avez représenté les bulbes du clitoris comme si c'était des bourses et la façon d'orienter et la façon de dépouiller cet organe de toutes les chaires accentue bien évidemment la ressemblance alors nous sommes dans un espèce de moment qu'on pourrait appeler un peu le triomphe du clitoris mais c'est un clitoris qui est fortement vu à travers le prisme de la verge masculine c'est pas nouveau c'est pas nouveau parce que enfin plus exactement il y avait déjà eu cette façon de voir les organes génitaux féminins à travers le modèle masculin dans l'antiquité chez Gallien et ensuite jusqu'aux anatomistes de la renaissance on l'a répété chez Gallien le sexe féminin est un sexe masculin inversé c'est à dire que pour lui le vagin est un pénis qui n'est pas sorti un pénis qui est resté à l'intérieur les ovaires sont des testicules qui ne sont pas sortis et ça c'est quelque chose qui a alimenté la connaissance jusqu'au XVIIe siècle où on a répété indéfiniment ce que disait Gallien dans l'antiquité donc on voyait déjà le sexe de la femme comme un sexe masculin inversé alors là on voit le sexe féminin comme un petit pénis finalement ce qui pose problème parce que la spécificité tout de même de l'organe n'est pas pensée alors ce qui est intéressant aussi c'est que le mécanisme de l'érection est pensé comme différent de celui de l'homme chez la femme dit Cobelt mais il n'est pas le seul avant lui il y a d'autres anatomistes qui le disent et après lui il y a d'autres anatomistes qui le répètent chez la femme l'érection du clitoris ne se fait pas vers le haut comme chez l'homme elle se fait vers le bas et les coudées on appelle ça d'ailleurs le genou le coude du clitoris alors cette explication elle est liée aussi à une certaine physiologie du coït pour les médecins le plaisir féminin vient non pas de friction directe sur le clitoris parce que ça c'est de la masturbation c'est du vice le plaisir doit venir du frottement de la verge quand elle s'introduit dans le vagin donc c'est normal que le clitoris s'abaisse c'est pour rencontrer le corps de la verge alors excusez-moi je fais presque de la pornographie mais je vous dis ce que disent les médecins je vous répète ce que disent les médecins et les médecins ne cessent de décrire cette physiologie du coït par cette double rencontre la verge rentre en érection donc peut rentrer dans le vagin le clitoris rentre en érection donc descend vers la verge et se fait ici le contact qui donne le plaisir simultané aux deux sexes alors tout ceci va nous donner une explication organique à la frigidité féminine frigidité qui avait longtemps été attribuée comme je l'ai dit à des tempéraments lymphatiques plus fréquents chez la femme que chez l'homme là on a une explication organique c'est que le clitoris soit parce qu'il est implanté trop haut soit par un défaut de l'érection ne rentre pas au contact de la verge alors cette physiologie du coït va être importante dans la deuxième moitié du 19e siècle et va même jouer plus longtemps puisque une amie de Freud très connue Marie Bonaparte en plein 20e siècle fera des opérations pour rapprocher le clitoris de l'entrée vaginale donc là on a une explication physiologique du coït qui sera bien évidemment remise en question par la suite mais qui est un moment important du 19e siècle alors ce pardon ce savoir sur la sexualité progresse également du côté de la reproduction alors même si c'est pas le sujet ici j'en parle quand même puisque en 1847 enfin dans les années 1840 arrive la théorie de l'ovulation spontanée c'est à dire que jusqu'à présent les médecins là encore héritiers du savoir galénique pensaient que certes la femme émettait elle aussi une semence alors il y avait d'ailleurs des discussions sur la nature de ces semences ensuite au 19e siècle il est clair que c'est une ovule mais pensait que l'ovule était émise comme sur le modèle masculin c'est à dire au moment de l'orgasme donc que le plaisir de la femme était nécessaire à la production en tout cas à l'éjection de l'ovule donc une des raisons de l'infécondité féminine pouvait être l'absence de plaisir avec cette théorie de l'ovulation spontanée on découvre que l'ovulation n'est pas dépendante des actes sexuels mais que l'ovulation elle est dépendante d'un cycle menstruel alors on en est aux premières énonciations de cette théorie jusqu'à le cycle n'est pas encore très bien connu et les médecins vont résister Félix Roubeau par exemple qui écrit après Archimède Pouchet n'est pas du tout d'accord il n'est pas du tout d'accord avec cette théorie là pour lui l'ovulation et il en a la démonstration dit-il très fréquemment l'ovulation elle est liée à l'orgasme au plaisir alors à l'époque on ne parlait pas d'orgmasme on parlait de spasme génésique le lien est très net entre le spasme et la génération spasme génésique donc ça ça va mettre beaucoup de temps c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui l'est cru ça va être très long à être accepté et d'ailleurs les médecins vont continuer à lier fécondité féminine et plaisir féminin parce que même s'ils acceptent la théorie d'Archimède Pouchet puis il y en a d'autres qui l'énoncent au même moment ils continuent à croire que l'utérus est complètement clos le col de l'utérus est complètement fermé et qu'il ne s'ouvre qu'au moment de l'orgasme ce qui va permettre la pénétration des animalcules c'est ainsi qu'on les appelle les spermatozoïdes donc les médecins restent très attachés à lier ensemble fécondité et plaisir féminin mais de plus en plus il y a aussi l'explication enfin la nécessité du plaisir féminin est justifiée aussi pas seulement pour des raisons de génération mais de plus en plus pour des raisons d'épanouissement personnel ou inversement de névrose en cas de non-plaisir sexuel alors la question de la contraception va agiter dans la deuxième moitié du XIXe siècle les médecins vous le savez peut-être mais la France est le premier pays d'Europe à avoir connu un déclin de sa natalité et un déclin de sa natalité qui est lié à la pratique de plus en plus large de plus en plus diffusée de pratiques contraceptives alors essentiellement le coït interrompu les premiers qui vont s'alarmer de ces pratiques et qui vont commencer à s'inquiéter à se demander ce qu'il faut faire ce sont les prêtres ce sont justement les prêtres qui sont aux premières loges dans les confessionnaux pour recueillir les confidences les confessions de leurs fidèles sur justement les pratiques pour éviter les grossesses et les médecins vont suivre avec un temps de retard et cet auteur Louis-François-Étienne Bergeret est un des premiers à lancer l'arme on va dire dans le corps médical contre ce qu'il appelle les fraudes dans l'accomplissement des fonctions génératrices c'est-à-dire dans toutes les pratiques qui visent à éviter les naissances alors il en fait tout un inventaire et alors il se bien qu'il soit catholique il le dit il ne se situe pas sur le terrain moral il se situe bien sur le terrain médical ce qui l'intéresse ce n'est pas de juger ses patients mais de voir les dégâts qu'il pourrait éventuellement subir du fait de ses pratiques et toutes sont extrêmement mortifères toutes ces pratiques qui sont des coïts interrompus qui sont des fellations des cunnilingus des masturbations mutuelles tout ça est extrêmement mortifère parce que seul le coït complet est sain procure équilibre procure bonheur et tout le reste risque de donner lieu à des métrites des infections des inflammations ou des névroses etc. donc là le corps médical avec lui en tête prend clairement position contre les pratiques de contraception alors à l'époque on a déjà des militants ce sont plus des hommes que des femmes d'ailleurs à l'époque la revendication de la contraception elle est plus anarchiste que féministe on a déjà à l'époque des milieux militants qui essayent de convaincre notamment la classe ouvrière qui est très prolixe qui fait beaucoup d'enfants qu'il faut réduire les naissances et on a toute une série d'appareils qu'on appelle à l'époque les appareils de préservation des naissances qui sont essentiellement d'ailleurs qui visent à faire des toilettes intimes on a aussi les éponges de sûreté ici qui doivent être placées dans le fond du vagin avec un liquide spermicide alors on est au début des liquides spermicide ils ne sont pas très efficaces encore ils sont très irritants mais voilà on tâtonne pour trouver des solutions et donc les médecins alors la contraception n'est pas interdite légalement à l'époque c'est beaucoup plus tard qu'elle le sera et les médecins donc critiquent alors en fait si on regarde la natalité des médecins c'est un des milieux les moins féconds ils ont moins de trois enfants par couple donc les médecins pratiquent le contrôle des naissances ils pratiquent une limitation des naissances mais nous sommes dans un tel climat en France notamment depuis la défaite de Sedan en 1870 que de donner ainsi un discours favorable à la contraception ne peut pas passer donc ils dénoncent ils dénoncent mais en même temps en dénonçant ils informent donc quand on lit on sait que ça c'est pas bien mais que ça existe donc mine de rien et par la dénonciation ils informent quand même leurs concitoyens alors maintenant nous allons passer et on terminera là dessus sur le savoir la science de l'époque concernant les perversions sexuelles alors on est passé là il y a finalement plus d'évolution que dans l'hygiène conjugale où on avait vu un modèle un peu humoral et puis un modèle plus physiologique anatomiste là il y a plus de variété on va dire sur le XIXe siècle il y a trois modèles qui vont se succéder alors bien évidemment quand on dit qu'il y a trois modèles ou trois grands paradigmes ou trois grands schémas explicatifs c'est une simplification qu'on fait à postériori nous les historiens la plupart du temps il y a chevauchement bricolage chaque médecin va prendre un petit peu de son savoir par-ci un petit peu de là et fait un petit peu sa sauce mais enfin en prenant beaucoup de recul et sur le long terme on voit qu'il y a quand même trois grands modèles explicatifs qui se succèdent alors le premier modèle c'est celui de la manie ou de la monomanie ce sont des les monomanies ce sont des des petites folies on va dire ou des folies partielles ou des demi-folies ou des quarts de folie alors c'est un terme qui a été inventé par Esquirol par Pinel par les pionniers de l'aliénisme et qui va désigner des gens qui ont des actes qui ne les font pas basculer dans une folie complète totale mais qu'eux-mêmes jugent irrationnels qu'eux-mêmes se demandent pourquoi ils le font c'est par exemple la kleptomanie on ne peut pas s'empêcher de voler on ne trouve ça pas bien quand on se réfléchit mais on ne peut pas s'empêcher de voler donc ce sont toutes ces petites manies par la théomanie de l'érotomanie et puis de la nymphomanie ce sont donc des pulsions qui assaillent les esprits saints les raisons saines qui deviennent une sorte d'idée obsédante qui les obsède jour et nuit contre lequel les individus résistent 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 jusqu'à ce qu'ils deviennent tellement envahis par cette idée obsédante qu'ils passent à l'acte et volent ou pour une nymphomane sautent sur le premier homme venu donc cette monomanie va expliquer donc les folies partielles qui n'empêchent pas les individus de raisonner de garder leur raison alors là pour la sexualité on va avoir toute une série de manies donc la nymphomanie qui touche les femmes ou l'érotomanie qui touche les femmes mais également le satyriasis qui est l'équivalent pour les hommes ou le priapisme alors dans ce savoir-là et j'avais effectivement fait une anthologie des perversions féminines que vous avez eu la gentillesse de rappeler dans ce savoir-là on voit justement ce que vous disiez quand on passe du prêtre au médecin c'est-à-dire que la description de la monomanie ou de la nymphomanie en l'occurrence elle est très proche de la description des possessions diaboliques on peut se demander là si on n'a pas un savoir qui est encore très culturellement imprégné par le catholicisme alors même qu'on est chez des médecins des laïcs des savants des premiers aliénistes alors je vais vous donner je ne sais pas si j'ai vraiment le temps mais quelques citations d'une observation médicale qui est assez ancienne mais les médecins du 19e siècle ça ne les gêne pas en tout cas dans la première moitié du 19e siècle de répéter des observations médicales qui ont été faites au 17e siècle et qui sont répétées ainsi il y a même un usage comme ça patristique comme si c'était un patrimoine important comme si c'était les pères de la médecine qu'il fallait répéter indéfiniment alors voici donc une observation médicale qui date du 17e siècle mais qui est encore publiée dans les années 1880 d'une certaine dame qui est atteinte de monomanie on appelait ça auparavant les fureurs éthérines également alors cette dame je vous passe les premiers stades parce que c'est une maladie évolutive sur le long terme la nymphomanie au départ les seuls signes cliniques ça va être un oeil brillant une gaieté une présence bon ce sont des toutes petites choses puis petit à petit la maladie insidieusement suit son cours dans le corps et ça va devenir quelque chose de plus obsédant jusqu'à ce que la pauvre malheureuse ne pense plus qu'à une seule idée alors je vous le dis donc elle est surveillée nuit et jour et parfois même attachée dans son lit il y a auprès d'elle des médecins et un prêtre voire des prêtres et c'est intéressant de voir justement cette osmose pour tenter de la guérir à la fois du prêtre exorciste et du médecin qui vient faire des saignées régulièrement alors le lendemain matin il lui survint tout à coup un désir effréné et furieux des plaisirs vénériens en même temps elle quitte son lit jette sa chemise descend les escaliers et se précipitant dans les bras d'un charpentier elle l'appelle aux assauts amoureux l'assurant que jamais elle ne trouvera une aussi belle femme on la lia de vive force donc on la rattache dans son lit on la fit garder à vue par quatre servantes très vigoureuses le prêtre de nouveau s'efforça de chasser les démons par ses prières et les cantiques mais pendant près de sept heures elle ne cessa de proférer les propos les plus indécents outre les symptômes de l'accès précédent on remarqua que l'œsophage était fermé par une strangulation spasmodique devant le pasteur ses parents et ses médecins elle récita les deux premières strophes de l'ode à priap ce paroxysme dura neuf heures une prostration absolue lui succéda bientôt le pouls devint misérable il s'y joignit de fréquents hoquets et le rire sardonique là on a vous voyez à la fois les symptômes cliniques et les symptômes de la possession au milieu d'une sueur froide générale cet infortuné expira donc voilà la monomanie peut conduire l'infomanie peut conduire à la mort alors des descriptions aussi d'onanistes et notamment d'enfants onanistes qui multiplient les ruses on dirait qu'ils ne pensent qu'à une chose ces malheureux enfants c'est se masturber continuellement dans les observations cliniques c'est ce qui est représenté donc ils multiplient les ruses pas possible pour détourner l'attention de ses parents pour retirer les camisoles de force qu'on leur met la nuit pour les sauver les malheureux etc donc tout ça on a l'impression que ces enfants sont plus possédés par la masturbation qu'ils ne se masturbent vous voyez ce que je veux dire on est dans un savoir encore très peu émancipé de la religion et des forces du mal qui viennent tenter le malheureux qui y succombe donc ça c'est un premier cadre mais qui va très vite tomber en désuétude à mesure que l'aliénisme se développe et prend de nouveaux raisonnements scientifiques le deuxième cadre c'est la dégénérescence qui va connaître un succès très très important dans toute l'Europe disons dans le dernier tiers du 19ème siècle alors la dégénérescence elle a été formulée de façon assez systématique pour la première fois par un aliéniste qui s'appelle Morel dans le traité des dégénérescences physiques intellectuelles et morales de l'espèce humaine en 1857 alors selon Morel et selon tous ceux qui vont suivre il peut y avoir la transmission héréditaire qui va de génère en génération s'aggraver c'est à dire que la transmission héréditaire ne consiste pas seulement à la transmission d'une pathologie mais l'aggrave de génération en génération ce qui va donner donc le dégénéré le dégénéré c'est celui qui a par hérédité donc c'est inné chez lui qui a des tars héréditaires alors au bout de la quatrième génération Dieu merci quand même la génération est stérile la dégénérescence est tellement complète qu'il y a une stérilité donc le processus s'arrête de lui-même mais entre temps ça peut donner comme ça 3-4 générations de dégénérés alors cette dégénérescence elle va toucher des aspects aussi bien physiques que moraux donc par exemple une arrière-grand-mère un petit peu fofolle un petit peu excentrique on va dire peut donner une fille très névrosée et à la troisième génération une vraie folie donc il y a ainsi une aggravation de la pathologie qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychique alors c'est surtout la dégénérescence psychique qui va intéresser les aliénistes bien sûr alors les dégénérés sont reconnaissables par des stigmates c'est le terme alors l'ouvrage s'accompagne notamment de planches anatomiques qui vont décrire enfin pas de planches anatomiques de descriptions d'illustrations qui vont décrire un certain nombre de stigmates et alors les stigmates ils sont infinis et ils vont se multiplier ça peut être l'implantation des dents ça peut être le prognatisme ça peut être de loucher ça peut être l'implantation des cheveux ça peut être des pigments etc etc les stigmates sont presque infinis quand vous voulez en trouver en fait vous en trouvez alors cette dégénérescence va rencontrer un grand succès pour plusieurs raisons d'abord parce que elle peut subir un examen clinique approfondi dans la monomanie finalement les aliénistes ne pouvaient que demander à leurs malades ce qu'ils ressentaient il y avait guerre sauf dans les derniers stades l'ultime de la maladie il y avait guerre de symptômes là au contraire on va pouvoir faire un examen clinique approfondi pour trouver les stigmates un examen également pour remonter chez les ascendants pour trouver y a-t-il parmi vos ascendants des individus qui, celui-ci et cela et puis également un examen clinique qui remonte à la petite enfance parce que la dégénérescence elle agit dès la prime enfance donc on doit trouver des témoignages soit de l'individu lui-même soit de son entourage disant que dès l'enfance par exemple il y avait une attirance pour des comportements de filles pour un garçon ou des comportements de garçons pour une fille c'est un signe de dégénérescence précoce pour l'inversion notamment alors elle va rencontrer aussi beaucoup de succès parce que la dégénérescence elle est un peu le pendant de l'évolutionnisme à l'époque on est en plein essor de l'évolutionnisme et elle est un petit peu la dégénérescence elle explique les ratés de l'évolutionnisme finalement l'espèce humaine ne fait pas qu'aller vers le mieux il y a parfois des progrès à rebours si on peut dire ou une marche à rebours vers la dégénérescence alors cette théorie triomphe dans l'aliénisme à la fin du 19ème siècle et tous les perversions sexuelles vont tomber dans ce cadre éthiologique dans ce cadre d'explication donc l'inversion sexuelle le fétichisme le masochisme etc tout ceci ce sont des stigmates de dégénérescence alors voilà un individu appelé dégénéré ou taré héréditaire dégénéré il s'agit de gènes elle alors l'anonymat à respecter les photos sont très rares notamment parce qu'en général c'est la psyché qui intéresse et peu le corps là les photos on va le voir illustrent un phénomène particulier et l'anonymat par contre est toujours respecté et quand il y a des photos le plus souvent il y a un bandeau là c'est une des rares photos où Eugène ce malheureux n'a même pas été protégé enfin sa identité n'a pas été vraiment protégé alors nous avons ici un cas clinique ici présenté par Valentin Magnan celui qui avait écrit avec le docteur Charcot sur l'inversion sexuelle alors Eugène est appelé le mangeur de chair humaine son cas est particulier alors c'est un individu qui justement est allé au dépôt dont on a parlé il a été examiné le premier par Paul Garnier il parcourait Paris avec un ciseau à la main et il suit des jeunes femmes si possible belles avec la peau très blanche et si possible avec les bras dénudés mais finalement il n'agresse jamais les jeunes femmes au moment de passer à l'acte il retourne le ciseau contre lui et il se découpe des morceaux donc c'est la raison pour laquelle son bras est mis ici c'est qu'il se découpe des morceaux de peau qu'il s'installe ensuite sur un banc pour les manger c'est dans cet état qu'il a été pris par un policier et amené au dépôt examiné donc par Paul Garnier qui ce n'est pas très étonnant fait le diagnostic d'une perversion sexuelle parce que initialement il veut agresser des jeunes femmes d'une perversion sexuelle particulière on l'interroge sur ses ascendants on l'interroge et on l'observe on voit qu'il a des stigmas des ascendants qui avaient des particularités bref il est déclaré dégénéré il n'est donc pas jugé coupable en l'occurrence il n'a agressé personne mais il est interné à Sainte-Anne et à Sainte-Anne il sera l'objet d'une leçon clinique du docteur Magnan il va rester interné des années et dans la dernière fois qu'il apparaît dans les propos du docteur Magnan il avait fait plusieurs tentatives de suicide alors là nous avons un cas particulier parce que la perversion sexuelle est assez difficile à voir quand même mais ceci dit en France on a beaucoup de cas comme ça autant en Allemagne il y a beaucoup d'inversions sexuelles la plupart des cas sont des inversions sexuelles des homosexuelles en France on a beaucoup de cas de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des harceleurs qui suit les jeunes femmes ou les femmes dans les rues de Paris alors vous avez le piqueur de fesses qui suit les femmes et qui pique les fesses vous avez le coupeur de nattes qui suit les jeunes femmes qui coupent les nattes et en font des vraies collections un peu de fétichistes aujourd'hui on mettrait le terme de harceleur et c'est beaucoup des cas comme ça qui sont dans la littérature française plus que des alors il y a bien sûr aussi des invertis qui est peuple alors les dégénérés je reprends le terme de l'époque vont participer d'une certaine manière à l'élaboration de cette science alors pas tellement ceux de milieux modestes comme Eugène qui est d'un milieu modeste mais ceux qui appartiennent à des milieux sociaux aisés on a dans les observations cliniques des perversions sexuelles on a des gens du meilleur monde comme on dit on a des nobles on a des grands bourgeois on a des écrivains on a des artistes tous ces gens-là consultent le plus souvent non pas dans les dépôts ou dans les asiles ou autres mais sont la clientèle privée des médecins et ils vont apporter leur cas à la science aux scientifiques leur propre vécu sexuel leur propre biographie sexuelle donc on a un peu une coproduction du savoir à l'époque alors je termine pas sur le dernier paradigme parce que j'ai l'horloge en face de moi qui m'indique que je dois m'arrêter donc on terminera comme ça mais on pourra éventuellement y revenir sur des questions à la fin on s'oriente plus vers une psychologie sexuelle Freud sera le plus illustre de tous mais il n'est qu'un illustre parmi beaucoup d'autres qui sont restés dans l'anonymat voilà je m'arrête là merci beaucoup Sylvie Chaperon on a été tout à fait passionné on est un peu barbouillé là mais enfin on a été passionné par vos propos et comme le veut la tradition je vous pose la première question vous savez que le thème de cette année c'est révolution ou évolution et donc on voit bien qu'il y a des étapes et qu'il y a des changements si vous deviez fixer peut-être arbitrairement la révolution dans ce domaine est-ce qu'elle est plutôt du côté de 1850 plutôt de 1900 ou est-ce qu'il faut attendre les années 45 et les années Beauvoir on va dire qu'il y a plusieurs révolutions d'accord alors c'est vrai que comme je m'intéresse plus à la sexualité féminine qu'à la sexualité masculine j'ai pas mal creusé le savoir scientifique sur la sexualité des femmes la première révolution quand même c'est effectivement cette mise en avant du clitoris avec toute une éducation des hommes par derrière parce que les manuels conjugaux s'adressent aux hommes pour les informer de cette réalité physiologique etc alors ça c'est effectivement c'est le milieu du 19ème siècle à la fin du 19ème siècle un auteur comme Pierre Garnier par exemple va dire que tout ça c'est des fadaises qu'on a mis l'accent beaucoup trop sur l'organe sur le côté matériel et que ce qui compte chez les femmes pas chez les hommes mais chez les femmes c'est davantage l'amour les sentiments les émotions les plus que le plaisir physique au sens étroit et donc il revient sur cette idée que le clitoris joue un rôle et au contraire il estime même que s'il joue un rôle c'est plutôt le signe de femme de mauvaise vie c'est tout juste s'il ne les qualifie pas de vicieuses voire de prostituées etc et donc on arrive après dans une période au contraire où les femmes sont vues comme ayant finalement une sexualité peu forte peu d'organes sexuels le clitoris ne joue pas un rôle particulier et Freud viendra là dessus en rajouter si je puis dire pour pour dénier de l'importance au clitoris donc après il va falloir attendre la sexologie américaine et Kinsey et les féministes pour pour ressortir ce qui était déjà dit au milieu du 19e siècle mais avec une représentation quand même très virile du clitoris qui pose problème aussi à beaucoup de médecins parce qu'ils voient ça justement comme un résidu viriloïde dans un corps de femme oui bonsoir une question les ouvrages que vous avez présentés ils étaient réservés à des gens d'un certain niveau social ou ils étaient diffusés en vente libre tout public en vente libre voilà il y avait-il eu un type de censure sur ces ouvrages si oui à partir de quand alors il y a il y a peu de censure parce que tout ça c'est fait au nom de la science donc les médecins le disent d'ailleurs que rien n'est laid que tout est observable et que tout doit être dit il y a toujours des introductions léminaires comme ça qui placent ce genre de propos donc il y a peu de censure il y en aura un peu mais bon c'est plus à la fin du 19ème siècle et en général les procès sont perdus parce qu'à la fin du 19ème siècle il y a toute une campagne d'un sénateur Béranger justement qui traque le moindre et qui demande à tous ses adhérents aussi de signaler la moindre publication sur la contraception etc donc à la fin du 19ème siècle il y a un peu un durcissement mais en général quand ce sont vraiment des ouvrages médicaux les procès sont gagnés ils ne sont pas condamnés donc il y a peu de censure par contre il y a beaucoup d'auto-censure c'est à dire que les médecins ne vont pas publier tout et n'importe quoi vont parfois utiliser le latin dans les passages les plus crus pour éviter justement que le tout venant puisse lire et on observe que sur les observations féminines il y a plus de censure que sur les observations masculines c'est à dire que le médecin va couper l'expression d'une sexualité trop forte chez une femme parce que la femme c'est la pudeur là encore au 19ème siècle alors après c'est difficile de dire qui lisait ses ouvrages certains sont adressés spécifiquement aux jeunes mariés aux jeunes couples voire aux femmes plus ils sont adressés au grand public plus ils sont édulcorés moins ils rentrent dans les détails ils jouent avec des métaphores avec des choses plus mais après qui empêche un tel ou un tel d'acheter un ouvrage c'est pas réservé et d'ailleurs dans tous les témoignages d'invertis qu'on a à l'époque ils sont absolument passionnés de ce genre de littérature ils achètent presque tout ce qui s'écrive sur les perversions sexuelles et du coup ils ont tout un savoir mais il y a tout un jeu érotique aussi qu'ils ont derrière avec ça alors il y a également à l'extrême fin du 19ème siècle une littérature de vulgarisation grand public qui clairement prend le prétexte de la médecine pour parler de sexualité mais c'est pas censuré non plus au contraire il y a cette tradition que la médecine peut parler de sexe et du coup ils s'engouffrent là-dedans et il y a des collections entières d'ouvrages en 10-20 volumes sur la sexualité publiés sous pseudonyme par des gens qui se disent médecins mais qui ne le sont certainement pas et alors c'est très difficile là de savoir qui est-ce bon très compliqué merci oui j'ai été comme tout le monde passionné par votre exposé mon père était médecin et gynécologue il a soutenu sa thèse vers 1940 il appartenait donc à une génération de médecins bien précises et il disait que la femme n'avait pas de sexualité à partir de quand considère-t-on dans les facultés de médecine et mon père était un produit des facultés de médecine méridionale il y a peut-être des spécificités entre les écoles de médecine mais à partir de quand s'impose l'idée où reconnaît-on que la femme a une sexualité dans le milieu médical je pense avoir montré qu'il y a plein d'auteurs qui pensent que non seulement elle a une sexualité mais qu'elle doit avoir une sexualité dès le milieu du 19e siècle alors les années dont vous parlez je ne les ai pas étudiées très précisément mais je pense effectivement qu'il y a à partir de de la fin du 19e siècle du début du 20e siècle plus sans doute dans les années 30 un déclin de ce savoir-là alors ceci dit les ouvrages dont j'ai parlé ne sont pas des manuels d'étudiants ne sont pas des manuels de médecine sauf pour les les neurologues ou les aliénistes parce que ce sont même d'ailleurs les étudiants qui transcrivent les notes de cours et des conférences de cours ça le savoir sur les perversions sexuelles est visiblement transmis dans les facultés de médecine sur les cours en ce qui concerne l'aliénisme la psychiatrie etc mais la sexualité n'est pas enseignée sauf l'appareil de génération l'appareil de la procréation etc mais la sexualité et les pratiques sexuelles ne sont pas enseignées dans les facultés de médecine alors quand est-ce qu'elles l'ont été à partir de quand est-ce qu'elles l'ont été je pense que c'est très récent je pense que dans les années 60 les étudiants dans les facultés de médecine ne recevaient encore aucun cours sur la sexualité humaine je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de cours dans les facultés de médecine sur la sexualité bonsoir vous disiez tout à l'heure que les curés ils étaient en première ligne pour s'occuper de la sexualité des gens de quelle formation ils bénéficiaient à l'époque puisqu'ils n'avaient pas leur propre expérience a priori pour pouvoir se permettre de s'occuper de ces affaires là de la casuistique ils sont formés par la casuistique c'est à dire qu'il y a ce qu'on appelle des pénitentiels ce sont des manuels à destination des prêtres pour guider l'interrogatoire de la confession il y a des types de questions qui sont devant tel et tel cas de figure vous pourrez demander telle et telle question donc tout ceci est très explicite très clair l'objet du prêtre c'est de savoir s'il y a eu délectation ou pas parce que le premier péché quand on est assailli par une tentation par exemple de faire un péché par exemple la fornication c'est à dire la sexualité en dehors du mariage légitime c'est la délectation c'est à dire on commence à consentir dans sa tête et à y penser à y imaginer ça c'est le premier par exemple stade du péché quand on passe à l'acte c'est encore plus grave bien évidemment donc la question va être est-ce que vous y pensiez et à quoi pensiez-vous quand vous y pensiez voilà des choses comme ça donc on a tout un interrogatoire qui vise justement comme vous le disiez à mesurer la gravité du péché si je peux ajouter quelque chose parce que c'est des choses qu'on connaît un petit peu en droit puisque c'est typiquement juridique d'essayer de déterminer des seuils à partir duquel on bascule dans quelque chose qui est répréhensible n'oubliez pas que pour les catholiques encore aujourd'hui mais enfin ça n'a plus la valeur que ça avait au 16e ou au 17e siècle le mariage est un sacrement donc puisque c'est un sacrement qui entraîne normalement l'obligation de la fécondité et de la reproduction mais puisque c'est un sacrement il ne faut pas que le moment où s'opère cette reproduction soit accompagné de plaisir c'est un acte qui est commandé par Dieu et qui va permettre la reproduction de l'espèce et donc une femme qui aurait avoué que pendant les relations sexuelles elle avait eu du plaisir commettait un péché et c'est la raison pour laquelle l'église acceptait en tout cas que l'homme la femme on ne se demandait pas trop mais puisse aller chercher du plaisir ailleurs il commettait certes un péché mais il était pardonné parce qu'il avait si j'ose dire déchargé tous ses besoins auprès d'une femme à laquelle il n'était pas uni par un sacrement s'il l'avait fait avec sa femme unie par un sacrement il commettait un péché contre le sacrement et donc l'église prêchait ça nous paraît aujourd'hui invraisemblable une honnête amitié entre l'homme et la femme à marier une honnête amitié parce que l'objet essentiel c'est la reproduction et surtout pas le plaisir alors évidemment il fallait que dans les confessionnaux puissent éventuellement s'avouer ce qui débordait disons de ces règles extrêmement impérieuses oui je voulais poser la question suivante je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de votre conférence mais on entend souvent parler de changement de sexe alors je ne sais pas ce que ça recouvre mais est-ce que ça existe est-ce que si ça recouvre quelque chose est-ce que ça existait déjà à l'époque dont vous avez parlé alors à l'époque ce qui existe et là encore ce n'est pas nouveau ce n'est pas propre au XIXe siècle c'est l'hermaphrodite c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des intersexués des intersexuels c'est-à-dire des individus qui ont dans leur anatomie des portions d'organes sexuels de l'autre sexe alors il y a les vrais hermaphrodites les faux hermaphrodites etc c'est-à-dire donc des individus qui à la naissance ont des organes génitaux qui paraissent plutôt féminins ou plutôt masculins mais qui d'une manière générale sont un petit peu curieux et alors on classe un peu arbitrairement les individus en garçon ou en fille et puis à la puberté et bien il y a des testicules qui vont descendre ou bien des règles qui vont sortir et puis patatras tout est tout est chamboulé alors il y a à l'époque au XIXe siècle tout un débat chez les médecins Alexandre Lacassani y participe beaucoup justement pour savoir s'il ne faut pas attendre la puberté avant de statuer sur un sexe et donc il plaide auprès des députés pour qu'on intègre dans le code civil la mention sexe neutre bon ça n'a jamais été bien évidemment accepté et puis quand bien même c'est pas évident de garder un sexe neutre ainsi pendant des années donc là il y a beaucoup de débat là dessus alors après il y a ce que les auteurs de l'époque appellent l'inversion ils confondent avec l'inversion sexuelle c'est à dire des individus par exemple hommes qui aiment s'habiller en femme mais qui pour autant ne sont pas attirés par des hommes donc eux ils les classent comme homosexuels parce que le simple fait qu'ils se sentent femmes devrait les pousser à une sexualité vers les hommes donc pour eux c'est des homosexuels mais voilà là il y a effectivement beaucoup de travestis qui sont vus et qui sont à l'époque vus comme des homosexuels le transsexualisme ça va être quelque chose de beaucoup plus tardif ça va être pris en charge médicalement et chirurgicalement beaucoup plus tardivement ne serait-ce parce qu'il faut maîtriser des techniques opératoires assez complexes donc à nouveau si j'ajoute du point de vue du droit cette question elle est centrale puisqu'on est obligé d'être homme ou femme donc sur votre numéro de sécurité sociale vous êtes un ou deux il n'y a pas un et demi ou deux et quart non mais je parle de la France bien sûr donc c'est une question qui est centrale et la cour de cassation a longtemps résisté pour le changement d'identité même si la personne avait été reconnue par des médecins aptes à subir une opération et donc on accompagnait son changement de sexe la cour de cassation au nom de la pérennité du statut au fond d'homme ou de femme de ce qu'on appelle l'intangibilité de l'état civil refuser de reconnaître après opération par exemple et pas sauvage pas fait dans un pays étranger et qui imposerait ensuite l'acte à la législation française refuser de changer l'état civil donc Marcel restait Marcel même s'il avait des cheveux longs et c'est assez récent le déblocage je veux dire de la cour de cassation notamment peut-être sous la poussée de l'Europe oui mais alors là il y a toujours un retard parce qu'aujourd'hui les associations d'intersexuels ou de transsexuels réclament davantage qu'on puisse changer d'état civil sans pour autant changer de corps sans changer tandis que là en France en tout cas c'est toujours un protocole très long très compliqué et les opérations chirurgicales sont imposées avant changement d'état civil ce que maintenant les associations contestent d'abord félicitations pour votre présentation qui est très claire j'avais une question qui est relative à l'esprit du 19ème on a l'image d'un 19ème qui est assez peu permissif une société assez rigide sexuellement absolument pas libérée coincée entre un 18ème a priori plus libéral et une deuxième moitié du 20ème siècle complètement libérée pour le coup on a des images de l'époque victorienne ou même de la 3ème république qui sont pas des époques qui sont quand même assez fermées sur la libération sexuelle en revanche on a d'autres images en tête qui sont les tableaux de Toulouse-Lautrec avec le moulin rouge la sexualité absolument débridée donc la question est la suivante à travers les témoignages des différents médecins en fait sur les pratiques sexuelles des patients est-ce que vous avez pu vous faire une idée sur le degré de libéralité je dirais sexuelle réelle que s'octroyait la population française dans cette deuxième partie du 19ème c'est difficile évidemment parce que les médecins ne vont pas décrire les pratiques sexuelles les médecins ne sont pas des sexologues si je puis dire c'est à dire qu'ils font pas d'enquête sur la sexualité ils reçoivent des patients ou ils examinent des patients dans les hôpitaux quand il y a un problème et donc c'est un petit peu de biais et par inadvertance qu'on va avoir des renseignements sur les pratiques sexuelles mais par exemple si on prend Louis Bergeret qui condamne quantité de pratiques sexuelles comme étant stérile il donne plein d'exemples de couples pratiquant une sexualité volontairement stérile et ludique il y en a plein il en donne plein alors c'est bien évidemment pour les dénoncer pour dire qu'il y a des tas de maladies qui vont arriver mais il donne plein d'exemples voilà les couples légitimes ou illégitimes ? il se pose même pas la question il se pose même pas la question parce que pour lui un couple doit de toute façon procréer enfin pas évidemment adultère mais un couple concubin ou légitime après dans les observations médicales de pervers je reprends les guillemets bien évidemment on voit que la plupart de leurs expériences sexuelles c'est dans les bordels il y a des tas de sexualités possibles dans les bordels et là on a absolument tous les scénarios possibles et imaginables puisque n'importe quelle manie n'importe quel goût sexuel exprimé par un homme va trouver effectivement dans ces dans ces maisons de quoi se satisfaire alors je dirais un petit peu intuitivement quand même que plus on avance dans le 19ème siècle plus les essais sont quand même assez moraux de plus en plus moraux et autant dans la première moitié du 19ème siècle les médecins et alors là justement ils se singularisent par rapport au clergé les médecins ne disent que du bien du coït le coït pour eux c'est un acte de c'est presque une cure de jouance oui 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 alors ça a plein de vertus ça accélère le le pouls la respiration ça donne des bonnes idées ça rend doux ça rend sensible etc donc le coït est pour eux un exercice extrêmement sain alors bien sûr avec modération mais la chasteté n'est pas bonne d'ailleurs ils partent en guerre contre le clergé et contre les donc et ça ce genre de propos vantant une sexualité alors c'est le coït la sexualité c'est pas autre chose mais vantant une sexualité comme étant un acte sain à répéter régulièrement ce genre de propos on les a moins quand même dans la deuxième moitié du 19e siècle il y a plus un savoir assez distancé sur la sexualité plus théorique quelles raisons pour les raisons d'analyste je pense que c'est d'une certaine mesure ce qu'on peut voir c'est la montée de la morale bourgeoise on est dans des voilà la classe bourgeoise a imposé sa vertu du travail de l'effort de la discipline et la sexualité est vue comme presque un gâchis d'énergie tandis que dans la première moitié du 19e siècle on a des médecins qui sont encore beaucoup plus influencés par un certain naturalisme et également l'influence chez certains médecins des saint-simoniens ou des ou des milieux fourriéristes comme ça des premiers socialistes utopiques moralistes alors les médecins ne sont pas des moralistes mais c'est vrai que les propos sont plus édulcorés on va dire tandis qu'ils étaient beaucoup plus crues et vivants dans la première moitié du 19e siècle je pense que pour répondre à votre question on n'en a pas le temps mais il faudra avoir une coupe plus fine de la société parce que les pratiques par exemple au 18e siècle du libertinage elles étaient propres à une catégorie sociale qu'on mettait en avant parce qu'on a beaucoup de documents on a beaucoup de témoignages mais dans les campagnes qui représentaient 90% de la population les choses étaient à la fois plus réglées et plus manifestement déréglées mais sans que personne s'en occupe au 19e siècle je pense que dans les catégories en effet proches de la bourgeoisie un moralisme lié à l'idée du travail et du sérieux l'emporte il faudrait voir ce qui se passe du côté de la classe ouvrière telle qu'elle s'invente à partir de 1840 donc une coupe plus fine nous montrerait qu'il y a des pratiques certainement très différentes et les médecins savent l'exception des anciens médecins du 18e siècle qui étaient des milieux quelquefois très très ordinaires ou très de la campagne c'était quand même des gens qui étaient liés au haut de la société on n'allait pas chez les médecins comme on va aujourd'hui et donc ils pouvaient être porteurs au début du 19e encore des idées de naturalisme comme vous dites de relative liberté de comportement qui correspondaient au milieu auquel ils appartenaient c'est très difficile d'avoir les enquêtes sur la sexualité c'est quelque chose de très récent il n'y en avait pas à cette époque alors incidemment on peut tomber sur des sources les journaux intimes par exemple masculins là encore parce que les femmes ne parlent jamais de tout ça Flaubert par exemple il tient une comptabilité très précise de ces évacuations spermatiques il y a quelque chose de très et il n'est pas le seul il y a pas mal ça fait partie d'une hygiène que de se soucier de ça Monsieur ? Alors si vous permettez pour apporter une petite précision vous l'avez évoqué au début du 19e siècle l'orgasme est considéré comme important pour la procréation et la fracture c'est de 1880 quand le corps médical comprend que l'orgasme que l'orgasme féminin ne joue pas dans la procréation et à partir de ce moment là l'orgasme de la femme la sexualité de la femme va être déniée cette sexualité de la femme était presque glorifiée y compris par l'église l'église au 19e siècle conseillait l'orgasme conjugué l'orgasme clitoridien au sein du couple c'était un impératif pour la procréation et à partir de 1880 la médecine comprend que ça ne marche pas comme ça comme vous l'avez expliqué et progressivement le plaisir féminin va reculer progressivement après il va y avoir des grandes étapes Kraft von Erving Freud qui sera le grand exciseur psychique du 20e siècle il faut le dire clairement et vous avez cité par exemple les travaux de Cobelt qui sont dans tous les livres d'anatomie médicale à partir de 1850 1860 le clitoris représente à peu près 4 pages dans les livres d'anatomie médicale et jusqu'à dans les années 1920 et à partir de 1920 le clitoris va progressivement reculer dans les traités d'anatomie médicale pour ne plus occuper en 1960 que 4 lignes on voit bien là qu'il y a un savoir qui était présent et qui est parti et qui est parti qui a disparu au début du 20e siècle le 20e siècle est caractérisé par l'omerta clitoridienne et sexuelle ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on nous a transmis on découvre vraiment quelque chose qui est assez paradoxal Oui alors je sais que c'est Alain Corbin qui dit ça mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée que à partir de 1880 le corps médical découvre parce que bon déjà c'est quand même antérieur c'est les années 1840 1850 où l'ovulation spontanée est mise en avant alors certes le corps médical ne va pas l'accepter tout de suite mais et par ailleurs moi je vois qu'il résiste y compris dans les années 1880 encore il résiste à cette idée que la fécondité n'est pas liée au plaisir sexuel le corps médical continue à associer fécondité et plaisir sexuel alors même qu'il connaisse effectivement parce que quand même dans les années 1880 s'est répandue la théorie du cycle menstruel donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça moi mais c'est à dire à mon avis cette ce gommage progressif effectivement de la nécessité et de la l'importance accordée au plaisir féminin est plus je dirais un gommage un peu voilà comme on le disait de ces manuels ou de ces ouvrages qui sont de plus en plus édulcorés mais pas seulement pour les femmes pas seulement pour les femmes alors les ovulistes qui avaient été initialisés par de Graff presque 200 ans avant 1880 eux se battaient pour une reconnaissance davantage scientifique de la procréation et effectivement le mouvement gallienniste était majoritaire et le passage n'a pas été brutal quand je dis 1880 c'est là que certains médecins ont vraiment affirmé clairement que le plaisir féminin n'avait aucun rôle mais effectivement suivant les académies ça met du temps pour se répandre après effectivement il y a une autre question oui est-ce qu'au cours de vos recherches ou du moins la période que vous avez recherchée vous avez trouvé des choses qui montraient qu'on avait déjà qu'on a découvert ou qu'on a décrit l'excision féminine parce que ça c'est un contrôle de la sexualité féminine qui existait depuis longtemps mais oui mais là aussi ça remonte à l'antiquité c'est-à-dire que vous avez des textes très anciens décrivants alors ça ne s'appelle pas excision ça s'appelle la nymphotomie puisqu'à l'époque c'est les nymphes qui désignent Clitoris et ce qu'on appelle les petites lèvres donc la nymphotomie elle est décrite depuis l'antiquité soit soit à l'extérieur de la Grèce classique notamment chez les égyptiennes qui auraient la réputation disent les auteurs d'avoir des nymphes très longues soit aussi à l'intérieur même de la Grèce des opérations qui sont pratiquées sur des femmes se plaignant de nymphes trop longues qui les gênent et on a cette littérature la littérature grecque elle a été répétée sans arrêt depuis depuis l'antiquité alors ça s'est un peu perdu au Moyen-Âge mais ça a été ensuite redécouvert retraduit en passant par les arabes qui ont retraduit en latin ou en passant directement par le grec etc donc cette littérature n'a jamais cessé d'être à l'horizon du savoir médical donc l'excision comme vous l'appelez a toujours été à l'horizon de ce savoir-là il y a toujours eu des médecins pour la pratiquer y compris en France on peut trouver des cas alors c'est une opération effectivement très dangereuse parce qu'elles peuvent créer des hémorragies très importantes mais précisément parce qu'elle est dangereuse elle est peu pratiquée alors après la clitoridectomie puisque au 19ème siècle c'est rebaptisé non plus nymphotomie mais clitoridectomie parce que précisément on met en avant le rôle très central du clitorisme dans le plaisir féminin la clitoridectomie elle est pratiquée sur des des fillettes le plus souvent parfois des femmes adultes qui connaissent ces accès terribles de masturbation alors là moi j'ai trouvé peut-être une quinzaine de cas de clitoridectomie pratiqués en France décrites par des médecins comme étant une sorte de dernier recours face au dépérissement de la fillette les parents qui supplient il y a toute une narration là encore qui dramatise c'est pas du tout une opération banale voilà de fillettes qui dépérissent les parents qui ne savent plus s'en sortir qui supplient le médecin de faire quelque chose et donc alors ça peut être cauterisation ça peut être opération il y a des techniques variées mais voilà c'est quelque chose qui a toujours été un peu à la périphérie de ce savoir médical et de temps en temps alors en Angleterre ça a été beaucoup pratiqué aux Etats-Unis aussi beaucoup plus en France beaucoup moins moi j'ai trouvé peu de cas oui juste pour dire vous avez peu évoqué le rôle des sages-femmes à cette époque là et pourtant c'est elle qui était aux prises avec les femmes avec la sexualité des femmes et avec tous les chambres tous les remaniements qu'il pouvait y avoir lors de l'accouchement et vos propos me font penser que c'est à cette époque là qu'il y a eu une même mise du corps médical sur le corps des sages-femmes et je voulais signaler aussi une anecdote c'est que de nos jours moi je suis diplômée dès 95 on ne parle jamais de la sexualité féminine dans les écoles de sages-femmes en tout cas je fais partie d'une promo qui n'en a pas entendu parler alors que dans les faits on le vit quotidiennement c'est ce que des femmes évoquent c'est des questions qu'elles se posent même après l'accouchement parce qu'il y a quand même des traumatismes et même de l'anatomie on n'insiste pas dans les facultés à l'école de sages-femmes sur le clitoris on va par contre nous faire de long en large sur la prostate de ces messieurs alors ça me faisait bien rire à l'époque parce qu'on ne parlait que du cancer de Mitterrand donc voilà pour vous signaler quand même un anachronisme dans la société et voilà je ne sais pas si vous avez une grande réponse à m'apporter je dirais que la mainmise du corps médical sur les sages-femmes elle est antérieure antérieure au 19ème siècle bon je suis partie d'études parce que les sages-femmes ont été enfin l'émergence de la profession l'organisation etc ça a été étudié il y a eu des travaux dessus qui disent qu'effectivement il y a très peu de choses très peu de propos tenus sur la sexualité du coup j'avoue que je ne suis pas allée voir de près mais vous avez raison peut-être qu'il faudrait que j'aille un peu dépouiller toutes ces périodiques faites par ou pour des sages-femmes je ne sais pas les voir merci beaucoup il n'est de plaisir qui ne cesse merci en tout cas pour votre conférence on a eu raison de vous inviter merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?